bonjour à tous je m'appelle maya j'espère que vous allez bien c'est ma première vidéo sur ma chaîne youtube qui intéresse beaucoup les étudiants de médecine première et deuxième année médecine donc je vais essayer de les aider surtout dans cette période de confinement où les cours ont été envoyés sur site malheureusement donc le premier cours sera les organes 8 on modit en module immunologie et let's start les futurs médecins donc le cours est commencé par une introduction et généralité sur le système immunitaire et l'humidité puis les organes lymphoïdes dont on a deux groupés les organes lymphoïdes sont trop primaires et périphériques secondaires et on termine finalement par les cercles par la circulation lymphocytaires des cellules lymphocytes les lt et les lb donc dans mes cours je vais essayer de vous expliquer en arabe à quel les étudiants en première et deuxième année médecine et qu'on a les informations surtout dans le jour j'ai le contrôle donc n'est pas l'introduction qui m'a donné le plan de cours n'est pas une introduction n'est-ce qui vous fait à le système immunitaire ou l'immunité la définition t'a qu'un système la médecine il y a moutkouna min organe tessus cellules et molécule donc le système immunitaire c'est un ensemble mais j'moi c'est mais j'moi les organes les tessus les cellules et les molécules le système immunitaire l'immunité c'est quoi l'immunité c'est un ensemble aussi mais pas d'organes des mécanismes qui permettent à un organisme de faire quoi les propriétés les idées dans le système immunitaire l'organisme de reconnaître premièrement le soi et le tolérer donc de les tolérer et de reconnaître le non-soi et de le rejeter c'est-à-dire d'accord exemple les substances étrangères mède de serma par exemple les agents infectieux lorsqu'on mange d'un aliment qui contient plein plein de bactéries ou euh contaminés et ses propres constituants altérés aussi parfois au niveau de l'organisme y'a quadro n'a quadro c'est beau un organe euh ou bien des tessus altérés fesda telfar ou en l'organisme les émitra l'asminhom ou y'a wadham pralaya sahhiya des cellules saines donc heda la les propriétés t'a euh les idhom le système immunitaire l'organisme d'accord bien sûr le système immunitaire contient des cellules les cellules heda participant à l'immunité oui n'a quadro n'ilgahoum n'a quadro n'ilgahoum soit dans le sang soit au tessus donc les cellules participant à l'immunité sont soit isolées isolées y'a nazloum isolées dans le sang ou les tessus ainsi regroupés en organes et tessus lymphoïdes il s'agit du système lymphoïde donc le système immunitaire contient le système lymphoïde qui contient deux groupes d'organes les organes lymphoïdes centraux ou primaires thémus et moelle osseuse et les organes et tessus lymphoïdes périphériques ou secondaires les rhumas les ganglions lymphatiques sont dispersés dans toutes les régions de corps la rate et le système lymphoïde associé au mycose donc le système immunitaire contient le système lymphoïde donc ce dernier contient deux groupes d'organes lymphoïdes qui sont les organes lymphoïdes centraux ou primaires et les organes et tessus lymphoïdes périphériques ou secondaires et les deux groupes d'organes lymphoïdes il y a des cellules lymphocytaires les rhumas sont les cellules participant à l'immunité d'accord ? les lymphocytes sont les cellules effectrices de la réponse immunitaire adaptative c'est quoi une réponse immunitaire adaptative ? c'est une réponse immunitaire acquise d'accord ? il y a des cellules menailles mouktesabes et à chaque fois il y a une substance étrangère un agent infectieux c'est que le système t'aîné il y a des cellules lymphoïdes il y a des cellules il y a des cellules il y a des cellules d'accord ? en plus de ça il y a une mémoire quand l'agent infectieux il y a une deuxième fois il y a une réaction immunitaire directe d'accord ? et dans un laps de temps très court donc les lymphocytes les cellules effectrices de la réponse immunitaire adaptative sont les composants majeurs des organes et des tessus bien sûr la majorité t'as les organes et des tessus lymphoïdes le système lymphoïde donc le système lymphoïde fit deux types d'organes les organes lymphoïdes sont trop primaires et les organes et des tessus lymphoïdes périphériques secondaires les deux contiennent des lymphocytes les cellules effectuées sur la réponse immunitaire adaptative d'accord ? donc à l'intérieur des organes lymphoïdes les lymphocytes une autre information comme les lymphocytes c'est que les organes lymphoïdes par exemple témus ou la moelle osseuse mais les cellules lymphoïdes les cellules lymphocytaires immunocompétentes ils peuvent dire la réponse immunitaire complètement directe non les cas des lymphocytes cellules souches où les lymphocytes cellules souches interagissent avec d'autres types cellulaires soit hématopoïdiques soit provenant d'autres tessus qui sont importants pour le sort des lymphocytes immunocompétents les cellules lymphocytaires cellules souches dire une action interagissent avec des cellules hématopoïdiques ou avec d'autres types cellules j'ai dit d'autres tessus vers tout à la quelques quelques étapes vers le fin de l'article des lymphocytes immunocompétents d'accord où j'ai hommé les étapes à l'étoile où j'ai hommé la maturation dans le vach la sélection à laquelle il sera soumis donc au cours de ces étapes la sélection de l'étoile est vraiment développée ou elle peut dire une réponse immunitaire complète donc la sélection à laquelle il sera soumis ou il a hommé sa future fonction de l'étoile et le stade de différenciation qu'il pourra atteindre où il faut vous voyez le stade de différenciation qui est capable de s'entendre avec les cellules la différenciation est le tâmeuse et le tâmeuse c'est le tâmeuse c'est le tâmeuse mais c'est le tâmeuse qui est capable de s'entendre une cellule ou une cellule immunocompétente c'est-à-dire qui est capable de s'entendre avec les cellules comme ça ce sont les autres types de cellules accessoires l'hygésine et d'autres tâches les cellules CPA les macrophages les cellules reticulaires et les cellules épithéliales donc grosso modo le système lymphoïde le système lymphoïde est structuré en organes individualisés et encapsulés ou en simple accumulation de tâches lymphoblites les organes on a les simples tâches à l'homme groupé ou bien classé en quoi ? en organes ou tâches primaires centraux c'est grosso modo en organes lymphoïdes primaires ou centraux et en organes lymphoïdes secondaires ou périphériques car en organes ou tâches primaires centraux et secondaires périphériques avant de détailler les organes lymphoïdes primaires et les organes lymphoïdes secondaires comment se déroule le développement de les lymphocytes pour y arriver à une cellule lymphocytaire mature immunocompétente qui fait ça va l'hékaïa alors déjà les gens tâches ont été la moelle osseuse au début au début quand on a les organes lymphoïdes primaires ou les organes lymphoïdes secondaires il faut qu'ils font la réponse immunitaire se déroule au début déjà la moelle osseuse à ne pas confondre avec la moelle épinière qui a la colonne vertébrale qui a les vertèbres qui a le centre de production des éléments cellulaires précurseurs de toutes les lignes de toutes les lignes sanguines mais bien les lymphocytes immatures donc la production de les lymphocytes originels sont les lignes de la moelle osseuse donc la moelle osseuse ça a donné des lymphocytes immatures les lymphocytes immatures sont une migration les organes lymphoïdes primaires les homothymus ou la moelle osseuse par la circulation sanguie après une migration les cellules lymphocytes sont les souches ou la immature et sont les matures ou les immunocompétentes qui m'a dit une interaction ils interagissent avec des cellules hématopoïtiques ou d'autres types cellulaires qui m'a dit une interaction il faut il sera ou les étapes de maturation les homa la sélection attendez je suis homa les étapes de maturation je vais en lire la maturation la sélection les futures fonctions et le stade de différenciation bah il faut en contre il y a des lymphocytes B et des lymphocytes immunocompétents qui vont migrer vers les organes lymphoïdes secondaires les homas les notes lymphatiques ou bien les gangliants lymphatiques la rate et autres tessus lymphatiques associés aux muqueuses où se déroule la réponse immunitaire par la circulation sanguine et la migration vers les différents essus qui ont l'organisme il le demande pour répondre à l'entrée d'un agent pathogène ou agent infectieux on m'embarque sur la fin de compte selon une récupération dans le sang et la lymphe les lymphocytes B étaient matures immunocompétents nous trouvons le jet d'orca où on va détailler les organes lymphoïdes primaires et les organes lymphoïdes secondaires pour les généralités donc nous devons un tableau de comparaison entre les organes lymphoïdes primaires et les organes lymphoïdes secondaires parce que le contraire est à l'orca nous devons les caractères généraux les organes lymphoïdes primaires apparaissent tous apparaissent tous flavies embryonnaires précocement alors que les organes lymphoïdes secondaires n'apparaissent que si les organes lymphoïdes centraux ou primaires sont présents ou le développement est plus tardif les organes lymphoïdes primaires ou centraux alors que la répétition la répartition pardon la répartition dans les organes lymphoïdes primaires et deux ont les voies de pénétration et de circulation de l'antigène d'accord mais une circulation de l'agent pathogène ou bien l'antigène alors que la répartition dans les organes lymphoïdes secondaires est dans les zones par lesquelles peut pénétrer un antigène alors qu'il m'a t'obt d'arrivée dans les zones et nous 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 l'agent pathogène ou l'antigène le développement des organes lymphoïdes primaires est indépendant mais nous n'a pas une relation avec toutes les stimulations antigeniques mais ce n'est l'antigène est-ce que c'est une stimulation qui est-ce un développement des organes lymphoïdes primaires non le vrai développement dans les organes lymphoïdes secondaires le vrai développement est qu'après la naissance est qu'après une stimulation antigénique c'est un lieu de rencontre et de contact entre l'antigène et les cellules infectrices et les homens les lymphocytes d'accord la maturation les organes lymphoïdes primaires est un lieu de maturation et de différenciation des lymphocytes immunocompétents d'accord et aussi les organes lymphoïdes primaires est le lieu de maturation et de différenciation des lymphocytes immunocompétents c'est-à-dire maturation et différenciation des lymphocytes immunocompétents c'est que les lymphocytes vont accueillir le répertoire de reconnaissance des antigènes donc ils vont se différencier donc dans les organes lymphoïdes primaires les lymphocytes cellules souchées lymphoïdes une différenciation une prolifération il va vous puis une sélection puis les lymphocytes sélectionnés deviennent fonctionnels fonctionnels pardon pour y avoir cette opération de différenciation un micro-environnement est nécessaire pour l'acquisition de répertoires immunologiques qui m'a donné la fleurote à les organes lymphoïdes primaires et la deuxième chose pour l'élimination des cellules autoréactives parfois les cellules de l'organisme eux-mêmes nous 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 cellules de notre soin pour éliminer ces cellules nous nous l'allemagne des cellules immunitaires immunocompétentes donc c'est la différenciation à l'étape de différenciation donc chez les mammifères les cellules des lumotérations au niveau de la thémus, bien sûr, et les cellules B, la maturation, se déroule au niveau du foie fœtale chez le fœtus et la moelle osseuse après naissance. Après avoir cité les généralités sur les organes lymphoïdes primaires, maintenant on va rentrer dans les détails. On commence par le premier organe, le thémus. Donc le thémus, c'est un organe bilobé qui contient deux lobes, le lobe droit et le lobe gauche. D'accord? C'est situé dans la cavité thoracique, en avant du cœur et des vaisseaux, des grands vaisseaux sanguins. D'accord? Retournons à la composition, tiens, le thémus. Donc le thémus est un organe bilobé qui fait deux lobes, le lobe droit et le lobe gauche. Et dans chaque lobe, on trouve des lobules. Ces lobules sont séparés l'un de l'autre par des trabicules conjonctifs. C'est un tissu conjonctif de séparation. D'accord? Et dans chaque lobule, les cellules lymphoïdes sont disposées. Il y a une disposition des cellules lymphoïdes. Le cortex externe dense, donc la partie corticale externe, contient des thémocytes immatures et en prolifération. Et la partie médulaire interne contient des cellules plus matures. Donc, d'après cette définition, il existe un gradient, c'est-à-dire un gradient de différenciation allant du cortex Winkane-Lethymocytes jusqu'aux parties médulaires où il y a des aletés matures. Aussi, dans la jonction corticomédulaire de l'obule thémique, il y a des vénules à endothélium élevées. Ces vénules à endothélium élevées nécessaires pour la régulation de trafic cellulaire dans les lobules thémiques. C'est à travers de ces vénules que les progéniteurs des cellules T formées dans le foie fœtale et la moelle osseuse entrent dans l'ébauche épithéliale et migrent vers le cortex. Passons alors l'ontogénèse. C'est quoi l'ontogénèse ? C'est le développement de l'individu depuis la fécondation de l'œuf jusqu'à l'état adulte. Comment se déroule l'ontogénèse de l'organe thémus ? Débutons par la sixième semaine de gestation ou de grossesse où il va y avoir un début de constitution de l'obule thémique. Déjà, il va y avoir une formation des lobules thémiques en début. Puis, les ébauches thémiques migrent vers leur localisation en définitif. Puis, dans la neuvième semaine, il va y avoir une colonisation par des cellules souches hématopoïtiques. dont ces cellules souches hématopoïtiques interagissent avec les cellules souches T et dans la sixième semaine, il va y avoir une apparition des premiers lymphocytes matures terminant par la neuvième semaine où le thémus termine son organogénèse. Via une coupe transversale de l'organe thémus, on va étudier comment se déroule la sélection. Donc, il y a le cortex de l'obule, il y a la partie médulaire. Dans la partie corticale, il y a des cellules lymphocytaires au cours de développement et de prolifération. Et ici, ils matures, bien sûr. Et ici, dans la partie médulaire, il y a des cellules lymphocytaires matures et minocompétentes. Sélectionnées, bien sûr. Donc, au niveau de l'obule thémique, il y a des cellules nourricières productrices des interleukinsets. Ces cellules nourricières productrices des interleukinsets vont aboutir à la prolifération des lymphoblastes dans la partie extérieure du cortex. Et les cellules lymphocytaires au cours de développement, des sralhums, une sélection. Ils vont devenir des lymphoblastes à TCR positifs, à CD4 positifs et CD8 positifs. Ils vont accueillir des récepteurs spécifiques aux antigens. Donc, ils vont devenir des cellules immunocompétentes. Par voie sanguine et par voie lymphatique vont migrer par la suite dans les organes lymphoïdes secondaires. Donc, en revient les cellules, les maserats de l'homme sont une sélection. Soit ils sont des apoptoses ou des l'âme reprogrammée. Au niveau médulaire, elles vont être phagocytées par les cellules macrophages. Ou bien, vont être détruites par les cellules de Asal. Ces cellules de Asal ou bien ces corpuscules de Asal. Un drôme de spécificité. Les rômes à l'absence de centre germinatif. Ce sont les seules structureux cellulaires l'enlèvent. Passons maintenant à l'étape de différenciation, acquisition des différences et des récepteurs LT de maturation. On va détailler un peu la sélection positive et la sélection négative des LT4. Donc, les cellules progéniteurs ou bien les progéniteurs des cellules T entrent dans le lobule thémique. Ces cellules sont de double négatif 1. Ils sont CD4 négatif, CD8 négatif, CD25 négatif et CD44 positif. Elles migrent vers le cortex, la partie extérieure du cortex et se différencient en double négatif 2. C'est des 25 positifs et CD44 positif. Et en double négatif 3, CD25 positif et CD44 clô. Les thémocytes s'accumulent dans la région sous-corpusculaire. où ils prolifèrent et se différencient en double positif. Les thémocytes double positif changent l'orientation et migrent vers la partie médulaire. Puis, elles quittent la thémus comme des CD4 positifs, CD8 positifs. Donc, comme des cellules simples positives. Donc, la sélection positif se déroule au niveau médulaire et la sélection corticale se déroule au niveau médulaire. Terminons par l'involution thémique, où la régression se déroule avec l'âge. Commence à la puberté sans régression totale, bien sûr, de l'organe. Dans les sujets âgés, les îlots de parenchyme pauvre en cellules. Donc, l'organe thémique présenté par des îlots de parenchyme pauvre en cellules ou dépourvus de cellules. Terminons cette vidéo par la moelle osseuse. La moelle osseuse chez nous, les mammifères, est l'équivalent de la bourse Fabricius chez les oiseaux qui entraîne la production et la différenciation des lymphocytes B, l'acquisition et le réarrangement des gènes codons, la chaîne lourde et la chaîne légère des immunoglobulins. Donc, toujours, la moelle osseuse, à ne pas confondre cette dernière avec la moelle épinière qui est une structure nerveuse, elle est composée d'une moelle rouge et une moelle, pardon, composée d'une moelle rouge et une moelle jaune. Commençons par la moelle rouge. La moelle rouge est un constituant très important dans la moelle osseuse où elle contient des cellules souches de la ligne hématopoïtique. Où exactement dans le corps humain existe cette moelle rouge? Donc, dans la colonne vertébrale, dans les clavicules, dans l'os sternal, dans les os du côte, dans les os du bassin et au niveau du crâne. Donc, comme j'ai déjà cité qu'elle contient des cellules souches de la ligne hématopoïtique, donc c'est un organe hématopoïtique, on y trouve toutes les, on y trouve toutes les lignes sanguines. Attendez, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on trouve par, via une hématopoïèse, après une hématopoïèse. Les cellules souches hématopoïèse vont produire par un hématopoïèse les lymphocytes LT4, les lymphocytes LT8, les lymphocytes B, les cellules dendritiques, neutrophiles, macrophages, eosinophiles, mastocytes, basophiles, les plaquettes et aussi les érythrocytes. Donc, on trouve toutes les lignes sanguines, c'est un organe lymphoïde primaire pour les lymphocytes B, et c'est l'origine de toutes les populations lymphoïdes et phagocytaires. Sans oublier que c'est un organe très richement vascularisé, et que c'est un siège de nombreux échanges de sang. Donc, il me reste seulement cette partie concernant la maturation des LB dans la moelle osseuse, où les progéniteurs des LB sont localisés près de l'endoste. C'est ici où se localise l'endoste. Les progéniteurs des LB localisent ici, auprès de l'endoste, où ils interagissent avec les cellules réticulaires stromales. Donc, on a les cellules progéniteurs des LB qui interagissent fois les cellules réticulaires stromales. Les cellules réticulaires stromales induisent quoi ? La prolifération et la maturation des LB. D'accord ? La prolifération et la maturation des précurseurs des LB. Au cours de ce processus, une sélection survienne, qui aboutit à l'apoptose des cellules B, et à la phagocytose des cellules apoptiques par les macrophages, pour les cellules qui n'ont pas été sélectionnées. Les cellules LB survivantes, les cellules survivantes LB sélectionnées positivement, interagissent avec les cellules réticulaires adventicieles. D'accord ? Ce qui facilite leur sortie dans les sunusoïdes de la moelle osseuse, les sénus veneux centraux. Je vais vous réexpliquer. Donc, les cellules survivantes des LB sélectionnées positivement, vont interagir avec les cellules réticulaires adventicieles, ce qui facilite leur sortie dans les sénusoïdes de la moelle osseuse, dans les sénus veneux centraux. Donc, j'espère qu'on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo concernant les organes de l'infoïde secondaire périphérique. N'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne et surtout de consulter la barre d'infos où il y a une surprise qui vous attend. Merci !